Salut les foodies ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve Vanessa et moi pour une nouvelle vidéo et qu'est ce qu'on va faire de bon aujourd'hui ? J'ose pas le dire parce que j'adore les pretzels. On va faire des délicieux pretzels et vous allez voir c'est vraiment très cochon parce qu'une fois qu'on commence à les manger oui c'est ce que je dis c'est un vrai problème. Donc on va passer tout de suite à la liste de nos ingrédients. Donc on va passer à la liste des ingrédients. Alors il va vous falloir de la farine, 520 grammes de farine, on a 300 grammes d'eau, une cuillère à café de sel fin ou moi j'ai mis de la fleur de sel, on va avoir 100 grammes de bicarbonate de soude, on a une grosse cuillère à soupe de sucre et on a, moi j'ai pris de la levure fraîche, on aurait pu prendre de la levure sèche. Alors si on prend de la levure sèche on va prendre 8 grammes et si on prend une levure fraîche on va aller sur un 24 grammes de levure fraîche. Voilà tous nos ingrédients et là on va passer à l'étape 1. Donc pour notre première étape, oui on va commencer c'est on va activer notre levure. Donc on va mettre notre eau. Alors bien évidemment nous on a déjà fait les pesées mais vous savez très bien que vous avez votre balance, vous auriez pu faire les pesées directement avec votre balance. On rajoute notre levure fraîche et on va venir maintenant activer notre levure. Donc à 3 minutes 37 degrés, vitesse 1. Alors ce qui est important quand vous activez de la levure, si vous avez de la levure déshydratée ce sera exactement la même chose, c'est quand on demande 37, toujours vérifier que votre thermomix monte bien à la température de 37 qui va s'indiquer juste au dessus. Parce que sinon qu'est ce qui se passe ? La levure elle ne s'active pas non plus, il faut lui demander beaucoup plus de temps. En fait c'est pour accélérer tout simplement l'effet pour dire que votre pâte vienne à pousser beaucoup plus vite aussi. Sinon c'est ça, c'est la pâte qui devient toute plate et n'aurait pas le résultat attendu. Donc voilà notre levure est activée, on va regarder. Alors on va rajouter, c'est le restant de nos ingrédients, donc ça va être à la fois... La farine ? Ouais. Je voudrais douter qu'elle rentrer partout ! Je ne l'ai pas dit mais je ne suis pas gentil. Non c'est pas gentil, il se moque de moi, il se moque de moi mais... Alors on rajoute notre farine bien évidemment dans le bol du Thermomix, pas à l'extérieur du Thermomix. Ne faites pas ce que j'ai fait, voilà ça y est on a tous compris, ne faites pas ce que j'ai fait. Voilà, on va rajouter notre sel. Et là, souvenez-vous dans les petites astuces, si vous ne l'avez pas vu, comment vous avez donné, pour éviter qu'il y ait beaucoup de pâte sur les bords du bol, en fait je vais juste mélanger un 3 secondes à vitesse 2 pour dire de brasser et après on va mettre en fonction pétrin. Donc pour la fonction pétrin, là on va être parti pour 5 minutes. Donc la fonction pétrin, elle est ici sur le TM6 et on est parti donc, on a dit pour 5 minutes. Et c'est parti. Voilà, le pétrissage est terminé. Je t'ai perturbé, tu ne t'attendais pas à ce que je parle. C'est pour ça aussi. Donc voilà le résultat, un superbe résultat évidemment, le pétrissage au Thermomix. Alors pour enlever la pâte, rien de plus simple, on retourne le bol, tout simplement et on cède des lames en tournant les lames. Et vous allez voir la pâte qui va tomber toute seule. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. Là, on a notre pâte et... Je te rajoute un petit peu. Merci. Qu'est-ce que je viens faire ? Je vais venir juste l'allonger parce qu'on va couper en petits pâtons. Et ce qui est bien, c'est que pour faire ces bretzels, il n'y a aucun temps de pouce. C'est-à-dire qu'on enchaîne la préparation. Donc, une fois que j'ai façonné, pour vous aider, partez toujours du milieu, encore du milieu, comme ça vous allez avoir des portions à peu près équivalentes. Alors Benoît, je vais te montrer comment on fait des bretzels. Oui, étape de façonnage. Vanessa va nous apprendre. Donc ce qui est bien aussi, c'est que quand vous avez un tapis silicone, nous ici, il est à la fois pour les macarons, mais à la fois pour nos tartes. C'est que ça va faire une adhérence à votre pâte parce que des fois, il y a des planches ou les comptoirs, ça n'adhère pas du tout. Et là, c'est pratique parce que vous le voyez, Vanessa n'a même pas rajouté de farine supplémentaire aussi. C'est bien, ça évite d'en mettre partout, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien aussi. Donc maintenant, pour le façonnage du bretzel, c'est très simple. Une fois que vous avez votre petit pâton, qu'est-ce que vous faites ? C'est que vous allez venir l'allonger le plus grand possible. En sachant qu'au milieu, il va falloir laisser juste ici une quantité de pâte un petit peu plus importante que sur les extrémités. Donc, vous partez toujours du milieu, puis on repart sur les côtés comme Vanessa est en train de vous montrer. Ça m'a l'air pas mal. Oui. J'ai un côté gauche qui est un petit peu plus important que le côté droit, mais ça m'a l'air pas mal. Oui, c'est parfait. Et maintenant, on va passer à l'étape où vraiment on façonne notre bretzel. Donc, le côté droit, on le remonte vers le milieu, le côté gauche aussi. Donc, on les croise les uns avec les autres. Voilà. Ça nous fait une belle petite boucle. Après, on va juste venir simplement la tourner. Voilà. Parfait. On réécarte un peu sur le dessus. Et après, nos deux petites pointes, on va venir les rabattre vers le bas de notre bretzel. Et voilà. Il est quand même beau. Il faut savoir que c'est sa première fois. C'est ma première fois. Il faut m'excuser. C'est impeccable. Mais je suis quand même assez fière de mon bretzel. Il est beau. Il est magnifique mon bretzel en gardé. Et là, on le pose sur une plaque, d'accord ? Et on va venir répéter l'opération pour chacun des autres bretzels. Donc, vous allez voir, il ne faut pas être surpris. Pendant le temps que vous préparez vos autres bretzels, les premiers vont déjà commencer à gonfler. Et petit rappel, on n'oublie pas. Normalement, votre eau, comme moi qui est en arrière, est déjà en train de chauffer. D'accord ? Donc, nous, on va continuer nos bretzels. Et on passera après l'étape suivante des bretzels. Donc, là, une fois qu'on a fait nos bretzels, ceux de Vanessa, les miens, on peut dire que... Félicitations. C'est comme un concours. Oui, ils sont beaux. N'hésitez pas à voter. Le meilleur, le plus beau bretzels. Parce que le meilleur, ils seront forcément... De dire en commentaire ceux de Vanessa, ceux de Benoît. Et si on le voit, tu le vois, Vanessa, ils sont déjà en train de gonfler. Oui. D'accord. Donc, c'est pour ça, une fois que vous avez fait vos huit bretzels, là, quand votre eau, elle est bien, bien chaude, qu'est-ce qu'on va venir faire ? On va venir verser. C'est notre bicarbonate. Donc, attention quand vous le versez, ne mettez pas les 100 grammes en une seule fois, parce que vous allez voir, ça va vous donner beaucoup d'ébullition et puis ça va mousser complètement. Donc, versez-le progressivement pour ne pas avoir d'accident. Et c'est là où on va venir. Donc, il faut à la fois avoir une plaque avec... Nous, ici, on a mis notre feuille exprès pour les cuissons au four, qu'on trouve sur la boutique aussi. Et on va venir les plonger dedans. Donc, il faut juste les laisser. Vous allez voir, ils vont venir à la surface et on va les poser dessus. C'est important de mettre du bicarbonate. Pourquoi ? Vanessa m'a posé la question. Elle se disait, tiens, on pourrait les cuire à la vapeur au Varoma. Non, pas du tout possible. La cuisson au bicarbonate va faire que ça va vous donner une belle couleur à la fois de votre bretzel et ça va lui donner un beau côté croustillant parce que la cuisson au four, par la suite, va être apportée grâce au bicarbonate. Donc, c'est la seule méthode à faire. C'est plein d'astuces quand même, Benoît. Oui, comme toi aussi. Voilà. Nos bretzel, on les a pochées. On les a mis sur notre plaque. L'avantage, c'est comme je disais, le fait qu'il y ait des petites rousses, c'est que ça va permettre de revendre le côté croustillant sur le dessous. Oui. Ça marche bien pour les pâtes à tarte aussi, les pizzas aussi. Moi, je fais mes cookies aussi. Oui, ça marche très, très bien aussi. Et là, on a fait deux bretzels. On a fait le bretzel classique. Donc, sur le dessus, on est venu mettre un petit peu de fleur de sel. Ça, c'est ceux de Benoît, le classique. Et on en a fait un très gourmand. Et c'est ce qu'on appelle le gratiné. Alors, si vous avez du fromage râpé à mettre sur le dessus, on vient juste à mettre du fromage. Ça, je vous dis, c'est vraiment un délice. Oui. On pourrait aussi, quitte à partir dans de la créativité. Moi, tu sais, je suis très créative. Rien ne vous empêche d'aller rajouter des petites choses à l'intérieur quand vous allez faire votre pétrin. Du chorizo. Du chorizo. Ça serait très bon. On pourrait mettre la tomate confite. Oui. On pourrait mettre des olives. Bref, vous pouvez créer votre bretzel à vous. Et là, le four préchauffé déjà, 400 Fahrenheit. Et on est parti pour un 12 à 14 minutes de cuisson pour bien les laisser coloris. Tadam ! La cuisson de nos bretzels sont terminées. Alors, ça sent divinement bon. Ah oui. C'est vraiment rapide à faire. Et regarde comme le côté croustillant avec le tapis de cuisson. Là, c'est superbe. De chaque côté. C'est vraiment superbe aussi. Donc, n'oubliez pas, votez pour la recette que vous préférez. Et n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Gratilé. Le gourmand. Le gourmand. Non, non. C'est moi le meilleur. C'est le plus simple. Non, non, non. Le gourmand, je vous promets. Le gruyère qui va fondre sous la bouche là. Celui-là. On attend vos commentaires. Puis, nous, on espère que vous allez les refaire à la maison. N'hésitez pas aussi à partager vos photos. Vous allez voir, ça va plaire à tout le monde. Puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo recette. Ciao. Ciao. Bye. Bye.